Eh bien voilà, c'est le moment, c'est le moment, oui c'est important, un moment important, un événement littéraire et un événement pour Télématin. L'écrivain Joël Dicker est notre invité. Bonjour Joël Dicker. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous voilà de retour avec une nouvelle enquête palpitante que montre Thomas, l'affaire Alaska Sanders publique. Du coup je vais la remontrer. Publiée aux éditions Rosie and Wolf. Alors c'est le troisième épisode, enfin le troisième épisode de la trilogie Harry Kéber après la vérité sur l'affaire Harry Kéber qui était paru en 2012 et le livre des Baltimore c'était en 2015. Donc si je compte bien, il s'est passé dix ans entre le premier volet et le troisième. Pourquoi avoir attendu autant de temps même si vous avez écrit d'autres livres ? Entre le premier volet et le deuxième parce que j'ai écrit le tome 1, Harry Kéber, le tome 3, les Baltimore et là le tome 2. Parce que quand j'ai écrit Harry Kéber, j'avais écrit plusieurs romans que personne n'avait lus et je me disais Harry Kéber, personne ne va le lire. Et je me suis dit autant faire quelque chose de long et je voulais faire trois livres. Le livre est paru, succès incroyable, merci d'ailleurs. Mais je me suis dit, je ne peux pas faire paraître ce tome 2 maintenant parce qu'on m'a pensé que c'est facile, c'est une grosse picelle. C'est opportuniste. C'est opportuniste. Et du coup je me suis dit, il faut que j'attende, il faut qu'un peu de temps passe, il faut que j'ai vraiment envie de faire ça. Et le temps a passé et je me suis dit il y a deux ans que j'avais vraiment envie d'aller au bout de ce projet de trois livres. Alors dans la vie, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont passionnés par Marcus Goldman et ceux qui ne le sont pas encore parce qu'ils ne le connaissent pas encore tout à fait. Ils sont moins nombreux et de moins en moins nombreux. Dites-nous quelques mots, représentez-nous un peu le personnage principal, Marcus. Marcus Goldman, c'est un écrivain new-yorkais qui connaît très jeune un succès très important. Il écrit un livre, le premier, succès immense. Et ça va être pour lui quelque chose de très difficile à vivre parce qu'il va se dire après ça, qu'est-ce que je fais ? Et le deuxième livre va être très compliqué et ce deuxième livre va être une opportunité pour lui de se poser beaucoup de questions sur lui, sur ce qu'il veut faire. Mais il va en même temps devoir mener une enquête parce que son mentor et ancien prof d'université, Harry Kéber, est accusé de meurtre. Et ça va le révéler comme un enquêteur, comme un homme aussi avec une abnégation sans limite quand il s'agit de ses propres amis, ses proches. Et c'est son caractère, je pense que c'est sa force. Et c'est comme ça que ce tome 2 arrive où une fois encore, il va mener une enquête autour d'un autre de ses amis, le sergent Perry Gallowood, à un policier qui va connaître des difficultés personnelles, mais aussi qui va devoir retourner dans le passé pour boucler une enquête vieille de 11 ans. Parce qu'on voit les images pendant que vous nous parlez. Ça va faire encore un film alors ? Je ne sais pas. Vous savez, c'est facile de faire un livre parce que vous écrivez et tout est là. Il pleut, il pleut. Et quand on lit, on imagine. Faire un film, c'est plus difficile, c'est plus long. Il faudra trouver ceux qui veulent vraiment faire quelque chose de beau. Je crois que c'est important de faire quelque chose qui a du sens aussi. Vous le disiez, c'est donc l'histoire d'un meurtre. Est-ce qu'avec vous, on découvre dans ce roman que finalement, le meurtre parfait, ce n'est pas forcément celui qui ne laisse pas de traces ? Alors, je voulais au début faire le meurtre parfait comme on imagine normalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'empreintes, il n'y a absolument rien. Sauf qu'en termes de la narration, il ne se passe rien. Les flics ne trouvent rien, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Et je me suis dit, et si c'était... Ça fait un livre de Boche, je crois. Et voilà, c'est fini, on ne sait pas qui a tué. Et je me suis dit, et si au contraire, le crime parfait, c'était le crime qui oriente immédiatement les flics verts, incoupables, qui est accablés par des preuves, qui avouent, et ce n'est peut-être pas lui. Sa force, c'est de tromper les enquêteurs. Le crime parfait, c'est celui qui arrive à tromper les enquêteurs. La légende dit que vous écrivez sans plan, Joël Dicker. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que quand vous commencez à écrire, vous ne savez pas où vous allez ? Mais c'est vrai, et c'est ce que j'aime, c'est de ne pas avoir de plan, c'est une liberté. Parce que j'ai le sentiment que si j'avais un plan, je me disais, bon, début, milieu, fin, je suis mon plan, et puis je ne vais pas imaginer beaucoup plus loin que ce qui est écrit sur ma feuille. Alors que si je n'ai pas de plan, c'est laborieux, c'est compliqué, on se perd beaucoup. Vous ne connaissez pas forcément le meurtrier au début de l'histoire ? Je ne connais rien. C'est génial. Je ne connais absolument rien. Mais c'est le vrai plaisir, parce que je découvre, et je me dis que si je sais déjà ce qui se passe, j'aurais moins cet intérêt, cette curiosité de me dire, voilà, est-ce que j'ai envie de savoir ? Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Quand je travaille, je me dis toujours, parce que c'est difficile de savoir si un livre va plaire, s'il y aura du succès ou pas de succès, et puis ce n'est pas la question que je me pose. La vraie question que je me pose, et ce qui est important, c'est le plaisir que j'ai. Et quand je n'ai pas de plan, j'ai forcément du plaisir, parce que si je n'ai pas de plaisir, je m'arrête. Vous faites l'enquête vous-même, en fait, en temps réel. Je fais l'enquête moi-même. Est-ce que ça vous inspire ? Non, parce que d'abord, les gens n'y croiraient pas vraiment, c'est fou. Mais la réalité est souvent tellement incroyable et tellement folle, que les gens vous diraient, mais ça, je n'y crois pas, ce n'est pas possible. Non, mais c'est vrai. Il y a quelque chose de fou, mais je crois que les romans vont toujours un peu moins loin que la réalité. C'est étonnant, ça. Mais c'est vrai. Et souvent, si vous prenez des faits divers, et que vous les montrez, j'ai une idée de roman, voilà, c'est quelques lignes, vous les mettez, et je vous dis, c'est quoi cette histoire ? Et ça m'arrive, de temps en temps, je fais le test, il y a vraiment des histoires complètement dingues. Donc, plus c'est gros, plus ça passe, c'est vrai dans la vraie vie, mais ce n'est pas vrai pour le romancier. Pour le roman, non, par exemple, je pense à ça, parce qu'il y a une série qui s'appelle Inventing Anna, qui vient de sortir, qui est géniale, mais qui est un fait divers réel, c'est la réalité, mais vous feriez de ça une fiction, personne n'y croit. C'est une escroc, on n'y croit pas. Personne n'y croit, parce que c'est beaucoup trop gros, mais la réalité est vraiment comme ça. Et votre réalité à vous, c'est qu'apparemment, vous vous levez aux mêmes heures que l'équipe de Télématin, c'est ça ? Pourquoi ? Vous êtes matinal, vous ? Mais je trouve que le matin est une heure particulière. Le matin, très, très tôt, il y a ces heures qui comptent double, presque. Tout le monde dort, il n'y a pas de message, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'email, et j'ai le sentiment que c'est vraiment des heures pendant lesquelles je peux travailler de façon très libre. C'est vrai que vous écrivez en musique ? J'écrivais en musique toujours, ça me crée une bulle. J'ai besoin d'être dans une pièce, vraiment dans un endroit à moi où je suis vraiment seul à seul avec moi, et je pense que la musique, ça m'enferme. Ce type de musique ? Le lac des signes. Entre autres, pas de français, ça me trouble comme j'écris moi-même, de l'opéra souvent, du jazz. Britney Spears ? Britney Spears, ça m'arrive aussi. Moi, comme j'écris. Ah, ben voilà. Autant de l'acquisition, on comprend que ça apporte une sérénité, autant Britney Spears. Non, mais moi, quand j'écris, mais la musique m'a toujours accompagné depuis, petit. Et donc, quand j'écoute de la musique, il y a aussi tout ce que ça a comme émotions, comme souvenirs qui viennent. Et du coup, c'est important aussi de convoquer tout ça. Quand on écrit, quand on va à l'intérieur de soi, en essayant de raconter une scène, une histoire, la musique, en tout cas, moi, m'aide. C'est opère encore en couverture. C'est opère. Il y a ce côté incroyable de... Vous voyez une toile, et vous ne voyez pas tellement ce qu'il y a dessus, vous voyez ce qu'on imagine. Un univers. C'est un peintre qui nous fait travailler, nous, parce qu'on n'est pas tellement dans la contemplation, ni de regarder à quel point il a un art absolument incroyable, un toucher, toutes ces lumières, tout ce jeu de lumière. Mais on ne le regarde pas, ça. Le pauvre, j'ai envie de dire, parce qu'on passe à côté de ça pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et j'aime l'idée qu'on soit spectateur d'une œuvre, mais en même temps qu'on y participe. C'est ce que j'essaie de faire quand j'écris aussi, parce que je laisse au lecteur beaucoup de place pour qu'il imagine.